Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore aujourd'hui on va regarder un peu les nouveautés de Lightroom classique donc c'est la version 11.4 on est en juin 2022. Alors la première chose c'est régler facilement l'intensité prédéfinie de vos photos. On va regarder ça, on va aller dans Lightroom et on va regarder un peu ce que ça veut dire ça. Alors nous voilà dans Lightroom avec la belle Estelle. Alors ce que je vais faire, je vais faire une copie virtuelle de ma photo pour ne pas aller modifier ma photo originale. Nous allons aller en développement, nous allons aller en paramètres prédéfinis et vous voyez, imaginons que je prenne par exemple quelque chose, pas portrait groupe mais on va prendre portrait noir et blanc par exemple et je vais choisir le PB01 ici et vous voyez qu'ici j'ai un paramètre prédéfinis d'accord qui me permet de changer plus ou moins l'intensité des réglages. D'accord donc ce réglage là je le change plus ou moins donc je peux dire que mon paramètre prédéfini est plus ou moins fort. Alors je vais en prendre un autre qui est un truc en couleur, on va aller voir je sais pas portrait peau claire imaginons PL1. Vous voyez que je peux revenir à l'original ou je peux faire quelque chose qui est beaucoup plus saturé, ça doit jouer principalement sur la saturation et sur les noirs ce truc là, d'accord ? Donc je peux comme ça définir mon paramètre, je l'applique plus ou moins. Comme ça on n'est pas obligé d'aller toucher aux valeurs qui sont ici pour dire ah ben je veux plus de ceci ou je veux plus de cela, c'est pas nécessaire. Alors est-ce que vous pouvez faire ça avec un paramètre à vous, d'accord ? C'est quelque chose qui est intéressant à voir ça. Donc imaginons que je réinitialise ici ma photo, d'accord ? Et puis que je fasse par exemple je veux quelque chose qui est plus exposé, d'accord ? Et puis je veux quelque chose qui a moins de contraste, imaginons. Voilà, je veux quelque chose qui est comme ça. Et ça je vais essayer d'en créer un paramètre prédéfini, ok ? Donc je vais aller sur plus ici, je vais créer un paramètre prédéfini que je vais appeler test estelle, très bien. Dans le groupe paramètres prédéfinis de l'utilisateur, je vais tout sélectionner, d'accord ? Et vous voyez ici, j'ai curseur de degré de prise en charge, qui est là, d'accord ? Donc c'est ça, je peux décider de faire un paramètre qui va avoir ce curseur, ou je peux faire un paramètre qui n'a pas ce curseur, d'accord ? Donc là, si je le fais, donc je vais faire test estelle avec curseur, ok ? Je vais le créer. Maintenant, je vais en faire un autre ici, plus, alors créer un autre paramètre prédéfini que je vais appeler test estelle sans curseur. Je vais décocher ça, d'accord ? Je vais faire créer. Maintenant, je vais aller dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, je vais aller tout en bas, parce que ça doit être en bas que je vais trouver mes choses. J'ai test estelle avec curseur, vous voyez que je peux donc jouer avec le curseur, d'accord ? Et je vais avoir test estelle sans curseur, vous voyez qu'ici, je n'ai plus accès au curseur. Donc ce petit curseur, vous pouvez décider de le mettre ou pas dans vos paramètres prédéfinis, d'accord ? Donc ça, c'était la première nouvelle fonction de pouvoir mettre les paramètres prédéfinis plus fort ou moins fort. C'est pas mal, parce qu'avant, on était obligé de toucher ici les différentes choses, d'accord ? C'était pas terrible, c'était pas pratique. Donc pour ceux qui utilisent les presets, je pense qu'ils vont être assez contents d'avoir ce petit truc. Alors maintenant, on va aller voir la suite des nouveautés. Alors il vous dit, vous pouvez également accéder à de nouveaux premiums. Des fois, il faut aller voir les choses en anglais, et paramètres prédéfinis adaptatifs pour objet et ciel. Ça en fait, c'est que vous allez pouvoir intégrer dans un preset cette fonction-là, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant appliquer un masque d'une manière automatique sans le recalculer. D'accord ? On va aller voir ça. Donc nous revoilà à l'intérieur de Lightroom. Je vais réinitialiser la photo de la belle Estelle, puis je vais prendre celle-là et je vais en faire une copie virtuelle ici, celle-là. Créer une copie virtuelle. Ok. Maintenant, imaginons que je fasse un masque, ok ? Donc je vais faire un masque du sujet, sélectionner un sujet. Il sélectionne le sujet. Ok. Le sujet est sélectionné. Je retire l'effet du sujet. Je vais vérifier que ce soit bien ça. Et vous voyez, ici, j'ai exposé mon sujet. Maintenant, imaginons que je veuille copier ces réglages-là sur cette photo. Vous voyez que Estelle n'est pas placée de la même manière. Alors avant, il fallait recalculer le sujet. Maintenant, je vais pouvoir faire, alors, Maj, CTRL, C, ça c'est le truc habituel pour copier des paramètres. Et vous avez ici quelque chose qui est masquage, masque 1, d'accord ? Donc je vais le prendre. Alors je vais faire tout sélectionner, comme ça, ça sera plus simple. Je vais le prendre, je vais faire copier. Maintenant, je vais aller sur cette photo-là et je vais coller le preset, Maj, CTRL, V. Vos paramètres AI ont été collés, mais, alors il vous a dit, mais la prise en charge, j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a mis. Mais vous voyez qu'il m'a réexposé, d'accord, sur le sujet. Donc en fait, il a gardé l'information qu'il y avait une modification sur le sujet et donc il est allé rechercher le sujet de la deuxième photo. Et ça, en fait, vous pouvez le faire, je vais réinitialiser celle-là. Si je prends cette photo-là et que j'en fais un preset prédéfini, d'accord ? Donc je vais refaire un preset prédéfini ici, créer un paramètre prédéfini qu'on va appeler test Estelle avec masque. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir utiliser, pareil, le masquage. Donc je vais garder mon information de masquage ici du sujet. Je vais faire créer, d'accord ? Donc ça, c'est mon nouveau paramètre. Maintenant, je vais aller sur cette photo ici, d'accord ? Et je vais ici aller chercher mon petit preset prédéfini, test Estelle avec masque, d'accord ? Et vous voyez que si je fais ça, vos paramètres ont été appliqués, mesdames et messieurs, on a un peu prendre un certain temps. Donc voilà, donc en fait, vous voyez qu'il a appliqué le paramètre, qui était une surexposition sur le masque. Donc il a appliqué les paramètres en recalculant le sujet. Voilà. Donc tout simplement, ça va prendre du temps. Si vous faites ça sur une dizaine de photos, il va être obligé de recalculer son masque quand c'est un sujet ou quand c'est un ciel. D'accord ? Donc ça vous évitera, si vous avez des photos qui se ressemblent avec un sujet, ça vous évitera à chaque fois de recalculer le sujet. C'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc là, ça se fait d'une manière automatique. Donc un autre point de nouveauté, c'est l'inversion rapide d'un masque. Ça, c'était pas possible. C'est-à-dire, si vous avez fait un épisode il n'y a pas longtemps sur l'algèbre, qui vous expliquait justement comment inverser un masque en changeant chaque élément du masque. D'accord ? En les inversant, en les additionnant, en les soustrayant, ainsi de suite. Donc on n'a plus trop besoin de faire ça. On peut inverser maintenant directement un masque. Alors on va aller voir ça. Donc là, on est avec la belle Gwen. Et imaginons que je veuille faire un traitement sur tout ce qui n'est pas bleu et rouge. D'accord ? Donc je vais, par exemple, je vais aller en développement. Je vais créer ici un masque sur cette photo. Alors il y en a déjà un. Mais c'est pas grave sur la figure, un petit. Mais je vais d'abord faire une copie virtuelle, d'ailleurs. Créer une copie virtuelle, histoire que je ne change pas ma photo d'origine. Donc je fais mon masque. Je fais créer un nouveau masque. Je vais faire une gamme de couleurs. D'accord ? Je vais aller prendre ici mon rose qui est ici. D'accord ? Donc là, je peux aller voir afficher l'incrustation. Voilà. Donc ça, j'ai la partie qui est plutôt rouge. D'accord ? Et puis ensuite, je vais ajouter, d'accord, une autre gamme de couleurs qui est la partie plutôt bleue, ici. D'accord ? Donc là, j'ai la partie rouge et bleu. Ok ? Et maintenant, là-dessus, sur cette partie rouge et bleu, je peux décider de faire un peu ce que je veux comme truc. Imaginons, voilà, je veuille monter l'exposition du rouge et du bleu. Mais imaginons que je vais faire l'inverse. C'est-à-dire, je ne veux pas toucher au rouge et au bleu. Avant, vous auriez dû inverser l'un, soustraire à l'autre, ainsi de suite. Maintenant, vous allez simplement ici sur le masque, là, qui vous intéresse. Et ici, vous avez inversé le masque. Donc, maintenant, je peux inverser. Et ce que je vais faire, ça va être sur tout, sauf le rouge et le bleu. D'accord ? Donc ça, ça va vous permettre d'aller plus vite. Si vous travaillez pas mal avec les masques, c'est quelque chose qui était demandé par beaucoup. Parce que se souvenir des formules d'algèbre pour faire des trucs compliqués, au bout d'un moment, on en a un peu assez. Donc là, vous pouvez maintenant faire un masque et inverser directement ce masque. Donc là, vous voyez que j'ai inversé un masque qui était la somme du rouge et du bleu. Avant, c'était pas possible de faire ça. Donc, dans les autres améliorations, on a maintenant une nouvelle grille qui s'appelle 5e. Soi-disant, alors pas soi-disant d'ailleurs, sûrement utilisée par les gens spécialisés dans l'architecture. Mais c'est pas mon cas, donc c'est pour ça que je dis soi-disant. Donc, comme n'importe quelle grille, sur O, ou vous pouvez aller sur Outils gris 5e. On va aller voir ça. Donc, on est toujours avec Gwyn. On va recadrer ici. Donc là, vous avez les règles des tiers. Et souvenez-vous, lorsqu'on appuyait sur O, ici, on pouvait changer plusieurs trucs. Et maintenant, vous avez une qui s'appelle 5e, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et 1, 2, 3, 4, 5 ici. D'accord ? Et puis, si vous appuyez à nouveau sur O, vous allez passer à une autre, et puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et ainsi de suite, les grilles habituels. Et donc, c'est dans Outils, Grilles, et ici, vous avez 5e, d'accord ? Qui est là. Vous pouvez revenir. Pardon, Outils, Grilles, et 5e qui est là. D'accord ? Donc, quand vous affichez une grille, maintenant, vous avez cette nouvelle option. Donc, Lightroom a une meilleure gestion des aperçus. Lightroom Classique nettoie automatiquement les aperçus inactifs et obsolètes, afin d'éviter un gonflement inutile de l'espace disque. Alors, je vous avouerai que ça, c'est automatique. Donc, je ne sais pas comment le tester. Alors, j'aurais peut-être pu éventuellement voir le nombre de fichiers que j'avais dans les aperçus avant, le nombre de fichiers que j'ai après, mais je n'ai pas mesuré avant. Donc, ça ne sert à rien que j'aille mesurer après. Ça ne voudra pas dire grand-chose. Donc, on va les croire sur parole. Mais je suppose que ça veut dire que si vous revenez sur des vieilles photos, Lightroom devra recalculer les aperçus s'il les a effacés. Ok, bon. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, sur celle-là. Accélération du GPU pour l'exportation. Si la RAM de GPU est supérieure à 8 Go, l'accélération du GPU pour l'exportation est activée par défaut. Toutefois, si la mémoire RAM du GPU est inférieure à 8 Go, sélectionnez Modifier, Préférences, Performance, Utilisez un processeur graphique, Personnaliser, Utilisez le mode GPU pour exporter. Alors, est-ce que ça va plus vite ou pas ? Je vais faire le test. On va regarder. Mais étant donné que moi, j'ai un processeur qui doit être plus puissant que ma carte graphique, parce que je n'ai pas une carte graphique de Hardcore Gamer, je ne suis pas sûr que ça fasse quoi que ce soit. Mais on va tester la chose. Donc, je vous propose qu'on prenne les dernières photos prises avec la belle Barbara. Ah, il y en a 33. Ok. Hop là. Exporter, exporter. Je vais prendre un preset à moi tout fait. D'accord. Temp 2048. Je pense qu'il va gueuler parce que je dois déjà utiliser le nom d'une photo. On va y aller. C'est parti. Voilà. Il me dit, attention, ça existe déjà. Est-ce qu'on veut y aller ? Je vais faire écraser. Attention. Pof. J'ai lancé la mesure en même temps. Exporter 33 fichiers. On va voir combien de temps ça prend. Vous voyez, ce n'est pas très long chez moi. Et on attend qu'il ait fini. Ah, merde. Il ouvre dans Photoshop. Donc, il va ouvrir les 30. Hop. Il a fini dans Lightroom. Ok. Dans Lightroom, il a fini. Il a envoyé tout ça vers Photoshop. Et il va m'ouvrir les 33 fichiers dans Photoshop. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer Photoshop. Et on va refaire la même manip en changeant le truc dans les performances. Voilà. J'ai toutes mes photos. C'est très bien. Donc, je vais aller à nouveau dans... Donc, je suis à 15 secondes 95. Je vais aller dans Édition, Préférences. Donc, il a dit que c'était dans Performance ici. Là, il y avait moyen de personnaliser. Personnaliser ici. Et utiliser le mode GPU pour exporter. Ok. On va regarder ce que ça peut donner. Ok. Je fais à nouveau mon clic droit. Je fais à nouveau exporter en temps de 2048. Je prends évidemment le même preset. Je remets mon chronomètre. Réinitialiser. Attention. On est à 15,95. Et je fais écraser. Top. C'est parti. Et on va voir combien de temps il y met. Alors, si c'est plus rapide, on va attendre que le petit truc disparaisse. Comme on a fait pour l'autre. Moi, je pense que ça va être plus long. Mon processeur est plus puissant que ma carte graphique. On attend. Hop. Que ça disparaisse. Top. 19,67. Donc, dans mon cas, ce n'est pas intéressant. D'accord ? Ce n'est pas intéressant parce que mon processeur est plus puissant que ma carte graphique. Donc, il vaut mieux laisser bosser le processeur que ma carte graphique. Mon processeur, c'est un AMD, c'est un 1900X. Et ma carte graphique, ce n'est qu'une 1660 NVIDIA. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais je pense que si vous avez des cartes graphiques qui sont plus puissantes que votre processeur, c'est quelque chose qui pourra vous servir. Alors ensuite, option d'incrustation des informations de loupe. Vous pouvez désormais modifier les informations d'incrustation de la photo en mode loupe entre les modules bibliothèque et développement. Donc, on pourrait afficher des choses différentes sur la photo en fonction du fait qu'on soit en bibliothèque ou en développement. On va aller voir ça. Donc, on va aller dans affichage, ici. Non, ce n'est pas dans... C'est dans affichage, normalement. Information sur la loupe, option d'affichage. Voilà, ici. Et là, on a... Ok. Donc, on a toujours la loupe numéro 1 et la loupe numéro 2. On n'a pas de notion de développement. On n'a pas de notion de bibliothèque. Mais par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que je peux... Imaginons que j'affiche les informations ici. Donc là, j'ai décidé, c'est le nom du fichier, une date et la taille. D'accord ? Maintenant, je vais aller... Je suis en développement. Maintenant, je vais aller en mode bibliothèque. En mode bibliothèque, je n'ai rien. Donc, ça veut dire, avant, j'aurais eu quelque chose. Ok ? Maintenant, je vais appuyer sur I. Donc, j'ai la même chose. Mais je vais appuyer sur I à nouveau pour mettre le deuxième affichage. Donc, le deuxième affichage que j'ai choisi, l'information numéro 2, c'est donc la date, ISO 100, 28. D'accord ? Maintenant, si je retourne en bibliothèque, j'ai l'information numéro 1. Et dans développement, j'ai l'information numéro 2. Donc, vous pouvez comme ça décider que l'information s'affiche en mode bibliothèque, mais ne s'affiche pas en développement. Où vous avez une information différente entre la bibliothèque et le développement pour vos photos. D'accord ? Donc, voilà ce que ça fait. Vous ne pouvez pas dire celle-là, c'est pour le développement ou celle-là, c'est pour la bibliothèque. Vous définissez simplement vos deux informations. Donc, je vous rappelle, affichage ici, option d'affichage. Et c'est là qu'on définit ce qu'on veut. D'accord ? Dans les informations sur la loupe 1 ou les informations sur la loupe 2. C'est pas mal, ça. Pour ceux qui utilisent ça, pour se rappeler des choses, c'est pas mal d'avoir des choses différentes. Ou d'avoir des choses, par exemple, en mode bibliothèque et de ne pas les avoir en mode développement. C'est assez intéressant comme chose. On va voir la suite. Alors, purge plus rapide des aperçus dynamiques. Là, c'est pareil, il aurait fallu que je fasse un test avant, que je n'ai pas fait. Donc, on va les croire sur parole. Prise en charge de nouvelles langues. Le norvégien et le polonais sont désormais pris en charge dans Lightroom Classique. Et bienvenue à nos amis norvégiens et nos amis polonais. Et ensuite, il y a de nouveaux paramètres prédéfinis premium. De nouveaux ensembles de paramètres prédéfinis premium sont désormais disponibles dans Lightroom Classique. Comme on sait, les paramètres prédéfinis premium inclinent maintenant les paramètres prédéfinis adaptatifs pour le sujet et le ciel, qui appliquent des paramètres au sujet ou aux zones de ciel d'une photo. Donc, je suppose qu'ils nous fournissent de nouveaux paramètres prédéfinis. Alors, on va essayer de les trouver. Donc, ils sont ici. Vous avez maintenant Adaptatif ciel ou Adaptatif sujet. Donc, si vous faites... Alors, je ne sais pas sur un sens ici. D'où est frais ? Vous voyez, il y a détection qui se met en route pour trouver le sujet. D'accord ? Et si je fais Tamiser ici, il fait autre chose. Donc, une fois qu'il a trouvé le sujet, je peux les mettre. Et s'il change de photo, imaginons que je reprenne la photo sur laquelle on était avant. Si je vais dans Pop et Chaleureux, vous voyez qu'il passe d'abord sur Détection pour vous sélectionner le sujet. Et ensuite, vous pouvez ici regarder les différents trucs. Et il agit uniquement sur le sujet. Donc, c'est ça les trucs qu'ils ont appelés premium. Bon, écoutez, j'aurais tendance à dire qu'on a fait le tour. Alors, il y a comme d'habitude de nouveaux appareils, de nouveaux objectifs. Ça, vous regarderez la liste sur le site d'Adobe ou dans Creative Cloud pour voir les nouveautés. Mais j'aurais tendance à dire qu'au niveau fonction, on a fait le tour. Alors, personnellement, j'utilise peu les paramètres prédéfinis. Donc, j'aurais tendance à dire que ce petit curseur-là ne va pas me servir à grand-chose. Comme j'utilise peu les paramètres prédéfinis, le fait que ça applique le masque sur d'autres photos, j'aurais tendance à dire que ça ne va pas me servir à grand-chose non plus. Par contre, l'inversion du masque est quelque chose qui va être assez intéressante pour moi dans mon travail quotidien. L'incrustation de l'aube, je vous avouerai que je ne l'utilise pas non plus. Je n'utilise pas tout dans Lightroom. Je sais où c'est, mais ça m'arrive. Mais c'est rare. Il faut vraiment que j'ai des cas un peu particuliers. mais pour mon utilisation de tous les jours, que la photo soit faite avec tel truc ou tel machin ou tel nom. Alors, le nom pourrait peut-être me servir. C'est vrai que souvent, mais le nom, moi, je vais aller ici l'utiliser, le modifier plutôt. C'est-à-dire que moi, ici, je me suis fait un truc à moi. Ici, vous voyez, où j'ai beaucoup moins d'informations. Je n'ai mis que les informations qui m'intéressaient. Donc, moi, elles vont être là. Mais des choses intéressantes. Maintenant, la prochaine grosse modification, ce sera au mois d'octobre pour la Dobmax. Je ne sais plus si c'est septembre ou octobre. Où là, on aura sûrement de Lightroom 12. Mais on verra à ce moment-là ce qu'il y a dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501